Yo les gens, c'est Zach, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 10 de la carrière manager avec Liverpool. Alors, on s'était arrêté avant un match de coupe contre Burnley. Donc, on va tout de suite jouer ce match, on ne va pas perdre de temps. C'est vrai qu'on venait de recruter Ben Yedder, qui me plaisait bien. On va voir s'il continue à nous faire des bons matchs. Ce serait bien qu'il marque aussi pour direct s'imprégner dans le jeu. Et puis, directement dans le club de Liverpool. Et puis, let's go pour ce match de FA Cup. Allez, let's go. Allez, on est parti, on est chez nous. Bon, Burnley, j'ai envie qu'on les batte. Je ne sais même pas du tout si c'est un quart de finale ou quoi que ce soit. En tout cas, on y va pour gagner. Allez, les mecs, montrez-moi ce dont vous êtes capables. Non, pas bien joué. Ouh là, attention, attention, attention. Bon, les mecs, les passes, là. Ouh là 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 là, c'est quoi ces relances, là ? Vous faites des passes, vous n'êtes pas le Barça. Ouh, le centre, au deuxième poteau. Oui, Dragowski, bien joué. Dragowski, premier arrêt à faire, il l'a fait. Il ne se fait pas respecter. Et, 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 et. Ouh là là là, il y a de l'espace, il va pouvoir frapper. Attention. Ah bah oui, c'est très bien joué de leur part. Très bien joué de la part de Burnley. Ouais, j'ai pris le défenseur qui, justement, était au marquage sur ce joueur. J'ignore qui il est. Pour éviter qu'il frappe. Et au final, il a bien joué parce qu'il se retrouvait tout seul. Et du coup, on est mené 1-0. Dragowski ne peut pas faire grand chose. C'est dommage. C'est dommage de conseiller l'ouverture du score. C'est Vox qui a marqué. Bah, il va falloir redoubler d'efforts pour aller chercher l'égalisation, les mecs. Bah, ce sera la mi-temps. On est mené 1-0 contre Burnley. L'équipe bis qui ne fait pas trop le taf. On est un peu inexistant pour l'instant. On va falloir se réveiller, là, en deuxième mi-temps. Et aller, pourquoi pas mettre 1 ou 2 buts. Histoire de gagner ce match, tout simplement. Alors, Odenrike. Voilà, ça, c'est pas trop mal. Là, tu peux la donner. Oh, peut-être la belle passe pour Firmino. Oh, non. Oh, non. Oh, quelle défense. Mais quelle défense. Là, il y en a encore. Voilà, tu peux trouver Firmino. Firmino qui trouve Origi. Origi, oh oui, dans le trou. Pour Cannes. Le poteau, non. Oh, qu'est-ce qu'il fait ? Le coup, il a fait marquer contre son camp. Origi qui arrive à trouver. Non, il a le contre-favorable Origi. Allez, encore Origi, il faut se battre. Allez, Milner, tu es passé devant. Allez, Milner, tu peux frapper. Voilà, l'égalisation de James Milner. Qui, pour une fois, ne tremble pas devant le but. Et fait trembler les filets, justement. Il se prend aussi la pancarte publicitaire dans la gueule. Ah, là, c'est Origi qui a un peu de chance. Qui a un contre-favorable. Je ne sais même pas si c'est lui qui fait la passe. Et Milner qui attend bien au dernier moment pour fusiller le premier poteau. et égaliser. Et voilà. Un score de parité, il faut continuer comme ça, les mecs. Ah, on est bien, là. On est bien. On fait une largement meilleure deuxième période. Allez, c'est bon. Allez, tire. Tire, Virminio. Qui frappe ? Oui, but. Le but de Colker. Voilà, on est passé devant. Un petit cafouillage dans la surface. Et voilà, qu'on mène de but à un en l'espace de quelques minutes. Bah, voilà. Il suffisait de demander, en fait. Il suffisait de demander. Je leur ai demandé une meilleure deuxième période. Attends, il est compté à Colker. Mais je ne sais même pas comment il le marque. C'est quoi, ça ? C'est Yaya Touré qui tour. Il la... Euh, qui tour. C'est Yaya Touré. Yaya, en plus. Colo Touré qui tire. Ah oui, effectivement. Il a des vises envers l'exprès du talon. Ou alors, c'était fait exprès. C'est un génie. Je pense plutôt que ce n'était pas fait exprès. Mais en tout cas, on mène de but à un en 5 minutes. Parfait, les mecs. J'ai bien fait de le changer. Oula, 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 oula. La frappe et quel arrêt de Dragovski. On a eu chaud, là. Une minute du terme. On a eu chaud. Dragovski est présent. Il fait l'arrêt nécessaire. Victoire de but à un. Mes joueurs ont fait le nécessaire. Je leur avais demandé un petit sursaut d'orgueil pour histoire de revenir dans ce match. Ça a été fait. On mène de... Enfin, on gagne de 1 au final. On va regarder Wallestat au final. Je ne sais pas trop si on mérite parce qu'on n'a pas fait un super match. Mais en tout cas, en deuxième mi-temps, on a été nettement meilleurs. Et ça a fait la différence. Il faut continuer comme ça, les mecs. Il faut continuer comme ça. En tout cas, l'équipe Bisse qui a fait le taf. Encore une fois, on coupe. Ça fait plaisir. On va pouvoir continuer tranquillement sur le prochain match. Allez, on peut continuer tranquillement. On va checker vite fait les mails. Mise à jour France. OK. Match décalé de City qui est décalé du 1er mars au 15 mars. OK. Et d'Everton qui est décalé du 28 février au 10 mars. OK, d'accord. À mon avis, c'est parce qu'on a des matchs de coupe supplémentaires. Alors, on va pouvoir continuer notre prochain match. On va contre Aston Villa en championnat. En championnat, on était combien de tièmes ? Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Ça, on s'en fout. En championnat, on était combien de tièmes ? On était sixièmes. On était sixièmes. On est à trois petits points. Si on gagne ce match, peut-être qu'à la différence de but, on pourrait peut-être passer potentiellement qualifiables pour la Ligue des champions. En tout cas, on y va contre Aston Villa. Je crois qu'ils ne sont pas très bons en ce moment, eux. Donc, il faut profiter de leur mauvais championnat, de leur mauvaise forme pour gagner. On laisse l'équipe une. Elle est bien. Elle est forte. Et c'est parti. Allez, let's go. C'est parti. On est à Villapark. On est donc à Aston Villa. Mais bon, comme dit, ils ne sont pas en très bonne forme. Donc, on profite et on gagne. Allez, let's go. Pour Muzanda, qui attend le départ de Moreno. Moreno est servi. Asterich devant lui. Il va quand même s'entrer. Pour Coutinho. Et voilà l'ouverture du score à zéro. Coutinho qui a été absolument oublié par la défense. Même moi, j'ai été surpris de le voir tout seul, là, devant le gardien. Ah ! Deux mètres du gardien, il est tout seul. Du coup, Coutinho, qui peut tranquillement finir. C'est bien ça. C'est bien la montée de Moreno qui fait un bon petit centre. Effectivement, il a été complètement oublié. Du coup, il n'a plus qu'à marquer limite dans le but vide. Le gardien aussi qui ne sort pas vraiment. Et du coup, voilà, un zéro. Ça fait plaisir. Coutinho qui ouvre le score. On continue comme ça, les mecs. Et ça, c'est pour Moreno. Non, pas du tout. Pas du tout. Bailly qui se met devant. C'est... Oui, il est tout seul. Oh, on a de la chance qu'il ne marque pas, là. On a très mal défendu. Verretou, là. Il était à deux doigts de marquer. Heureusement qu'il ne cadre pas parce que sinon, il y a plus. Williams avec... Ouh là, Fernando. Le tacle. Il l'a tué. Il l'a tué. Mais attention, l'action n'est pas finie. L'action n'est pas finie. Oui, Mandanda, mais non. Et voilà l'égalisation. Et voilà l'égalisation. On a toujours des petits lacunes défensives quand même. Bon, là, Mandanda, on ne peut pas trop lui en vouloir. Il a des bons... Après, il ne fait pas un très bon plongeon parce qu'il la remet pile dans les pieds. Mais c'est aussi Moreno qui ne suit pas. C'est Moreno qui ne suit pas et forcément, il n'a plus que marqué dans le but vide. Après, du coup, égalisation d'Aston Villa, c'est un peu chiant. Bon, là, Ork, il marque. On domine quand même largement ce match. Et bien, tout est à refaire maintenant, juste un peu avant la mi-temps. Allez, les mecs, on se réveille. Bon, c'est la mi-temps. Un partout. C'est un peu dommage parce qu'on domine largement sur leur seul vrai occasion. Non, quoi que. Ils ont quand même quelques occasions à Aston Villa. Ils ne sont pas non plus trop mauvais. Mais bon. Ah oui, non. En fait, au final, c'est nous sur notre seul vrai occasion qui ont marqué. En fait, c'est complètement l'inverse. Pourtant, dans le jeu, je n'ai pas l'impression. Mais bon, les stades parlent d'elles-mêmes. On n'est pas, du coup, on n'est pas super en première mi-temps. Il va falloir faire comme l'équipe Biss dans le match d'avant. Il va falloir se sortir les doigts des fesses et aller faire une meilleure deuxième mi-temps et gagner ce match tout simplement. Allez, Iñaki. Allez, Iñaki. Allez, Iñaki. Oui, Iñaki. La vitesse d'Iñaki. Il arrive de la Coutinho. Oh oui, elle est dedans. Elle est dedans avec de la chance. Mais elle est dedans. Elle s'est doublée pour Coutinho. Mais alors qu'il y a le déboulé d'Iñaki. Voilà, je disais justement qu'on ne le voyait pas. Et là, Iñaki, il utilise encore sa vitesse. La going line technology nous montre bien qu'il y a but. Elle est bien rentrée entièrement. C'était chaud. Franchement, c'était chaud. On a failli ne pas marquer. Mais Coutinho a bien son doublé. Du coup, ça fait 2 buts à 1 pour nous avec un peu de chance. Le défenseur là qui la touche comme il peut. Mais malheureusement, il ne peut que la dévier dans le but. Ça fait 2-1 pour nous. Et super deboulé d'Iñaki qui a fait le taf. Et doublé pour Coutinho. C'est bien ça. Oui, voilà. Sturridge qui récupère. C'est bien joué. Sturridge avec Coutinho. Coutinho qui a vu le départ d'Iñaki Williams. Allez, Williams. Qui peut frapper. Non, c'est l'arrêt du gardien. Dommage. Dommage, dommage. En tout cas, le pressing a été concluant vu qu'on récupère un ballon. On a été très dangereux. Williams, il n'était pas loin de marquer son petit but qui aurait pu nous permettre de faire le break. Mais on a un corner. Allez, sur le corner. Pourquoi pas. Pour la tête de Charlie Muzanda. Son deuxième but. Charlie Muzanda, le petit Charlie qui vient marquer de la tête pour le 3 buts à 1. Je ne pensais pas du tout qu'il allait pouvoir marquer de la tête. Pourtant, il est petit. C'est loin d'être son atout principal, le jeu de tête. Et pourtant, il vient marquer là sur corner. Il coupe bien le premier poteau. La tête des croisés magnifique. Franchement, magnifique tête. Le gardien ne peut rien faire et 3 buts à 1. Pour nous, on fait le break. Ça fait plaisir. 2 Muzanda. Allez, Charlie. Il va passer Charlie. Charlie toujours. La frappe de Charlie pour peut-être le doubler vers Ben Yedder maintenant. Non, Ben Yedder qui ne marquera pas son premier but. Et bien voilà, c'est terminé sur cette grosse occasion. Ben Yedder qui a failli mettre son premier but mais non. C'est sauvé sur la ligne. Bon, on a gagné le match. On a fait le taf même si on n'a pas été très très bon. On a quand même réussi à gagner le match 3 buts à 1 grâce à un gros Coutinho qui aura fait du coup qui aura mis un doublé qui aura fait une passe-daisse sur corner. C'est nickel ça. Du coup, on continue sur notre bonne série. On commence à gagner pas mal de matchs d'affilée là. Ça fait plaisir. Allez, on continue. Notre prochain match ce sera contre Leicester City. Offre de sélectionneur. On s'en fout un petit peu. On va vite fait simuler les entraînements. Alors, on va jouer contre Leicester. On va regarder le classement. Est-ce qu'on remonte ? Oui, on est quatrième. Pour l'instant, on atteindrait notre objectif d'être qualifié en Ligue des Champions. Ce serait le premier tour, je crois. Enfin, les barrages de Ligue des Champions. On est à 3 points de Tottenham, à 5 points de Manchester City et à 9 points de Chelsea qui est bien parti pour peut-être gagner le titre. Il nous reste 13 matchs à jouer. Tout est possible encore. Tout est possible. On va juste quand même regarder, jeter un petit coup sur le tableau. Aston Villa, ils étaient bien. Dans la zone de rélégation, Leicester, ils y sont presque. Donc, on joue contre les petites équipes. Donc, il va falloir en profiter pour gagner encore là contre Leicester. Je crois qu'à l'année, on a fait un match nul. On est pas mal niveau attaque, 40 buts, 22 buts encaissés. On fait partie des meilleures défenses aussi. La meilleure défense, c'est Stock City et la meilleure attaque, c'est Chelsea, je crois, avec 50 buts. Ok, ok. D'accord. Eh bien, on peut partir. Je vais jouer contre Leicester. Il faudrait que nous attaquons marques un petit peu parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop vu Sturridge et Ben Yedder qui n'a pas réussi à marquer non plus en premier but pour l'instant. Un peu de fatigue. Un petit peu de fatigue mais on va quand même laisser l'équipe. Et c'est parti. Allez, c'est parti. Encore un match à l'extérieur mais on veut encore une victoire parce que Leicester ne c'est pas le Leicester de cette année. Ah, ils sont même derniers. Ah non, c'est pour les buts pour. C'est-à-dire que c'est une des pires attaques Leicester. Donc, les mecs, c'est pas le Leicester de cette année qui a gagné le championnat. C'est le Leicester tout pourri de FIFA alors on gagne. Allez, récupération de Sturridge ça c'est bien avec Coutinho. Coutinho. Oh oui, pour Ben Yedder ça c'est bon. Lui, c'est un Ben Yedder qui va se présenter face au gardien. La frappe de Ben Yedder et toujours pas de premier but pour Ben Yedder mais déjà une grosse première occasion au bout de 2 minutes de jeu. Ok, ça c'est bon pour Mandanda. Il peut la relancer vite devant vers Ben Yedder avec Sturridge. On a vu le départ d'Ignaki Williams. Ignaki Williams avec Ben Yedder. Ben Yedder, il a vu Sturridge. Ça c'est bien joué pour Sturridge qui peut enrouler. Et qui peut marquer. 1-0 pour nous et superbe occasion, superbe action, superbe emmener avec ces 3 hommes-là. Williams, Ben Yedder et Sturridge qui ont très très bien combiné ensemble. Et voilà, qu'on ouvre le score de la 20ème minute. On est vraiment bon. Franchement, on est vraiment bon. Ça joue super bien. Ça joue super bien là. Petit jeu en triangle et voilà. Sturridge à la finition. Justement, je disais que ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu marquer un but. Et ben voilà, magnifique frappe enroulée. Dans le petit filet opposé, Schmeichel ne peut rien faire. Et voilà qu'on met l'un-zéro. On est vraiment très bon en ce moment. Ça fait plaisir. Bon, c'est la mi-temps. On met l'un-zéro. Il faut aller faire ce break. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une égalisation. Ça, c'est sûr. Coutinho et William sont un peu fatigué mais on ferait des changements en deuxième période. Allez les mecs, on y va. Ouh là, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. En tout cas, on a toujours le ballon. Allez, Benidia. Tu peux décaler. Voilà. Coutinho et Sturridge pour Benidia. Ça joue vraiment bien. Ça joue vraiment bien. Et Inaki Williams qui va pouvoir faire le taf avec sa vitesse. Voilà. Sa vitesse et son physique. Oh, il a le compte favorable. C'est n'importe quoi. Il peut la donner à Coutinho qui peut marquer. Ben voilà. Et ben voilà. C'est aussi simple que ça. Coutinho qui vient de mettre son troisième but en deux matchs. Coutinho est chaud patate. Ben alors là, William, c'est n'importe quoi. C'est cheap x 1000. Il passe. Il a les comptes favorables. Il a vraiment trop de chance. Et là, la petite passe pour Coutinho qui va enrouler parfaitement ce ballon. Pour le 2-0. Ben voilà. C'est fait, le break. Il suffit de demander à chaque fois. Il est fait. Et on se met bien. Coutinho, dans ce match, il n'a pas envie de faire des passes correctes. Toutes ses passes, elles sont contrées. Récupérez. Oh là là, Sturridge par contre. Il peut la donner à Beignyder pour peut-être le premier but de Beignyder. Et oui, le voilà. Le premier but de Beignyder. Sturridge aussi est en grande forme dans ce match. C'est lui qui va faire le pressing pour récupérer le ballon. Et après, il fait une offrande à Beignyder qui vient marquer son premier but. Le voilà. Le temps attendu. But de Beignyder. On voit Sturridge qui fait le pressing. Allez, il récupère. Et après, tranquillement, l'offrande. Boum ! Et Beignyder qui ne tremble pas, qui finit tranquillement. On sait qu'il est bon. On a enroulé. Et là, c'est facile pour lui. Ça fait 3 buts à 0 ? Eh bien, ça fait plaisir de gagner un match avec tant de buts d'écart. Attention, attention. Sur le côté, il y a du monde. Et voilà, il y a Mouzonda qui peut partir. Allez, Charlie. T'es passé. Bien joué. Tu peux la donner à Milner. Oh, c'est bien joué. Milner pour Ricky. Oui, elle est dedans. C'est ça par Brickhazel écrasé. Je n'étais pas sûr qu'il allait la mettre, mais c'est encore très, très bien joué. Et voilà, le 4-0 à environ 10 minutes du terme. C'est encore une action rondement menée. On est vraiment très, très bon dans ce match. Le score parle de lui-même. Le petit crochet de Mouzonda qui donne après à Milner et Milner qui fait une offrande à Origi pour le quatrième but. Mais franchement, tout est parfait dans ce match. Dans ce match, tout est absolument parfait. Et ça va être fini. Et voilà, c'est terminé. Victoire. 4 buts à 0. Très, très belle victoire de notre part à l'extérieur sur Leicester. On remplit pour l'instant tous les objectifs. Là, il fallait faire une victoire. On fait une victoire facile. Victoire facile. 4 buts à 0. Ben Niderot a mis son premier but. Voilà, on a vraiment dominé de A à Z. Ils n'ont fait qu'un tir. Même s'ils avaient la possession, ils n'ont rien fait avec le ballon. Ils n'ont fait qu'un tir, un cadré. Nous, on a fait 7 tirs, 6 cadrés, 4 buts. On a été parfait. Si tous les matchs, on joue comme ça, on peut gagner n'importe quel match. Ça, c'est sûr. Allez, on peut continuer. On va faire un dernier match dans cette vidéo. On arrive au mois de... On va juste arrêter pour simuler les entraînements. On arrive au mois de mars. Déjà, putain. Déjà, mois de mars. Simulons ça. Tic, 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 tic. Même avec un FBAI qui va monter à 84 de général. Il est énorme. Et Dragovski à 76. C'est très bien tout ça. C'est très, très bien tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Résonant d'Or, on s'en fout. Écolo Touré. La période peut... OK, tu veux partir, Colo. De toute façon, je crois que t'as un contrat qu'on ne va pas te renouveler. Donc, tu pourras partir où tu veux. Allez, on continue. Le prochain match est contre Crystal Palace. Là aussi, oula, et deux jours après, on va enchaîner Chelsea. Non, non. Moi, je vais faire confiance deux fois l'affilée à l'équipe BIS. On a encore des matchs décalés... Euh, à l'équipe 1, plutôt. On a encore des matchs décalés. Le match contre Everton est décalé au 30 mars. Et le match de Chelsea, bah oui, il a été avancé. On vient de voir ça. C'est pour ça qu'on a que deux jours de repos. On fera un petit bilan du classement et tout ça, comme d'habitude. Après ce match-là, on voit bien qu'on est toujours cinquième avec un match au tard. Par contre, si on gagne le match, on reprend notre place de quatrième. Et je pense qu'avec la verrage, on est devant... Peut-être même troisième. Peut-être même troisième. Allez, en tout cas, on y va. On y va tranquillement. Est-ce qu'on ne peut pas jouer ? On va jouer en noir, pour une fois. On va jouer en noir. L'équipe 1 est en forme. Très, très en forme. On sort d'une belle victoire. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Encore un match à l'extérieur. On enchaîne beaucoup de matchs à l'extérieur. Mais pour l'instant, on s'en ouvre ici bien vu qu'on enchaîne les victoires. Pourquoi pas continuer ? Je ne sais même pas on est à combien de victoires consécutives. On ira checker ça après dans le calendrier. En tout cas, là, on est parti. Et on veut une victoire contre Crystal Palace. Allez, les mecs. Par contre, voilà. On peut la donner à Ben Yedder. Ben Yedder, tu peux la remettre à Muzanda. Ce n'est pas trop mal joué. Le centre de Muzanda pour peut-être la tête de Sturridge. Oh là là ! On n'était pas loin de l'ouverture du score. Et quel beau centre de Charles Muzanda. Et là, Sturridge, quel dommage. Il me la prend mal et elle frôle quand même le poteau. Dommage. Allez, Fernando. Ils nous font tourner en bourrique. Il va s'y faire pénalty. Et voilà, c'était sûr. Je ne vois pas d'où il y a pénalty. Il tire à côté du ballon. Il tombe et il s'y fait pénalty. C'est n'importe quoi. Mais il nous faisait tourner en bourrique. Il nous faisait du Barça. Où est-ce qu'il y a faute ? C'est lui qui se tape dans ses propres pieds, là. Chamac. Du coup, Muzanda, vas-tu nous sauver Kabay pour tirer le pénalty ? Allez, Muzanda, il faudrait l'arrêter. Il tire au milieu. Et du coup, c'est l'ouverture du score de Crystal Palace. Ça ne commence pas très, très bien. Mais bon, on est capable de revenir. On est capable d'aller égaliser dans un premier temps et même de gagner le match. Je fais confiance à mes joueurs pour ça. Je compte sur eux. Et on va essayer. Allez. Ce n'est pas grave, le mec. C'est ce qui nous poserait beaucoup de problèmes, Crystal Palace. Ça a joué une touche de balle. Attention à la frappe, là. Où est-ce qu'on est là ? Mais franchement, défensivement, on n'y est pas dans le match. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Coutinho, le changement d'aile tranquillement vers Klein qui a vu le départ. Il n'y a qui ? Il n'y a qui qui rentre. Il n'y a qui ? On a vu Ben Yedder qui peut enrouler directement. Oh, le poteau. Mais non, ce n'est pas possible. Ça sent le match où on ne va pas avoir beaucoup de chance. Le poteau qui empêche Ben Yedder de marquer son deuxième but. Il va avoir été très, très bien joué. Ça va être la mi-temps. Voilà, c'est la mi-temps. On est mené. C'est compliqué. C'est compliqué. Pourtant, on a mis un poteau. Allez, les mecs. Pareil que comme d'hab. J'ai l'impression qu'on va toujours des meilleurs deuxième mi-temps. Mais là, il va falloir faire donner tout pour revenir et gagner. Dans l'axe. Dans l'axe avec Sturridge. Il n'y a personne pour aider Sturridge. Il n'y a personne pour aider Sturridge. C'est quoi ça, les mecs ? On perd, là. Bien joué, ça. Allez, il y a Ben Yedder. Allez, Vissam. Tu peux peut-être enrouler. Elle est belle, mais quelle claquette du gardien. Ce n'est pas possible, ça. On n'a pas de chance. Allez. Heureusement qu'on a quelques joueurs qui arrivent à faire des différences. Allez, on a des espaces, là, avec Muzanda. Allez, Charlie. Oh, il te laisse passer, Charlie. Oh, Charlie. Oh, Charlie. Non, le poteau. Non, mais là, ce n'est pas possible. Deux poteaux, ce n'est pas possible. Non, là, ce n'est juste pas possible. À moins que Sturridge. Oh, oui, tu as venu dans l'axe pour Klein. Allez, Klein. Mais non ! C'était bien joué. Mais encore une parade du gardien. Ils ont qui au cage, Crystal Palace ? Allez, tout le monde est monté, là. Même Muzanda est monté. Ce n'est pas trop mal pour la tête de Sturridge. Oh, mais non. Mais c'est sauvé par qui ? Qui veut quoi, là ? Et voilà. En plus, il arrive à la prendre tranquille. Et bien sûr. Oh, ce n'est pas possible. Et voilà. C'est la fin du match. On a perdu contre Crystal Palace. On n'a pas été capable d'aller mettre un but. On a été très malchanceux, aussi. Deux poteaux. Même là, la tête de Sturridge qui frôle le cadre. Un peu dégoûté de ce match parce qu'on a largement dominé. Crystal Palace, en deuxième période, ils n'ont absolument rien fait à part défendre comme des porcs. Et voilà qu'après pas mal de victoires consécutives, là, on perd. On laisse des plumes pour la course à la qualification. En plus, on finit sur une défaite. J'aurais bien voulu faire 100% de victoire dans cet épisode. Et bien malheureusement, ce n'est pas réussi. On va vite faire restimuler les entraînements. Alors, on va avancer tranquillement jusqu'à Chelsea. Ce sera le premier match. On va retrouver Crystal Palace. On va retrouver Crystal Palace. Conférence de presse. On va juste aller... Bon. On va quand même les louer parce qu'ils ont été bons. Même si dans le match précédent, on n'a surtout pas eu de chance. On va avancer ce qu'à Chelsea. Ce sera le premier match du prochain épisode. Donc, du coup, on reste cinquième. C'est dommage. C'est dommage. Je suis sûr, on aurait pu passer troisième avec une victoire. Malheureusement, on va regarder le classement complet. On laisse des plumes. On laisse des plumes qui... Ça peut coûter cher. Ce genre de défaite, là. Ça peut coûter très, très cher. Surtout qu'on arrive quand même en fin de championnat. Il va rester 11 matchs à jouer pour nous. Ouais, sachant que maintenant, on est à trois points de cette quatrième place qualificative pour la Ligue des Champions. Sachant qu'on n'a pas de match d'avance. Enfin, pas de match de retard sur Liverpool. Sur n'importe quoi. Sur Manchester. Et du coup, Chelsea qui prenne le large. Chelsea est bien parti justement pour gagner. En plus, on va jouer contre eux. On fait une défaite juste avant de jouer contre Chelsea. Parce que si on enchaîne une deuxième défaite contre Chelsea, on ne sera peut-être pas en Ligue des Champions. Ça risque de se compliquer. C'est dommage, c'est dommage. Alors, comme d'hab, on va regarder maintenant le petit classement débuteur aussi. Le classement débuteur, c'est Wayne Wally maintenant, qui est le premier ex-aequo avec Kane. Sturridge, 13 buts. Oula, Costa, Hazard, Oscar. Ça marque du côté de Chelsea. Eriksen aussi, il est là. Les meilleurs passeurs, c'est Willian avec Wally. Hazard, Coutinho, il y a six passes-décives aussi, c'est pas mal. William, c'est aussi avec Aleta 6, je fais beaucoup de passes-décives. C'est pas mal. C'est pas mal, on est présent dans les classements. Comme d'hab, on va faire notre petit rapport d'équipe aussi. Pour aller voir, Mandanda a toujours le plus 1, mais Mandanda, je sais pas, c'est l'année prochaine, on va le garder. Peut-être que oui, il a quand même été très très bon. Il gagne beaucoup. Dans 30 ans, il gagne encore des points, c'est bien ça. On verra si on le garde ou si on fera passer le petit Dragowski. Klein, il a pris qu'un plus 1, mais Klein, il est tellement monstrueux sur son côté. Par contre, voilà, là, c'est un petit peu la déception. J'ai pas trop regardé ses stats à Hernandez et je trouve qu'il manque énormément de physique. Effectivement, en force, il a que 69. Il est pas très très rapide. Donc, je pense que l'année prochaine, on achètera un meilleur défenseur central, je pense. Et on passera Hernandez dans l'équipe BIS. Bah, lui, il est énorme. Il avait gagné un plus 4. Il a gagné rien que ça, un plus 4. Il commence vraiment à être très 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 bon. Il est super rapide pour un défenseur, c'est un truc de ouf. 84 de détente, 82 de force, il a vraiment des stats impressionnantes, même bon en passe. La tête, il pourrait être peut-être un peu meilleur, c'est dommage, il lui manquerait juste ça pour être le défenseur complet de la mort qui tue. Moreno, il est bon. Il n'y a rien à rajouter sur Moreno, il est vraiment bon, 23 ans, 21 ans, c'est vrai qu'on a vraiment une équipe jeune. Fernando, très bon aussi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, il lui manque juste un peu de taille pour être bon et récupérer des ballons de la tête sur les dégagements. Sinon, il est très bon. Williams, bah, Williams, c'est Williams, il est énorme. Il est tout simplement énorme. Tiens, on va voir un peu les stats de Williams. C'est un but, 8 passes des, ça va, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Muzanda, très bon aussi, qui a mis son deuxième but et qui a fait même son troisième but, si le poteau ne l'avait pas empêché de marquer contre Crystal Palace. Il monte très bien, il monte très très bien. Il manquerait un petit peu de vitesse, mais sinon ça va. Coutinho, ah, il a gagné un plus 1, ça y est, ça y est, Coutinho a gagné enfin un plus 1, il a 85 de général. Coutinho est aussi énorme, franchement, Coutinho, il fait vraiment le taf, voilà, 10 buts, 6 passes des, c'est vraiment nickel pour lui. Storage, Storage qui augmente un petit peu et qui a pas gagné en général, mais Storage et 14 buts et 6 passes des, donc Storage, ça fait le taf. Benyeder qui a déjà gagné un petit plus 1, tiens, j'avais pas vu, ça c'est nickel. Benyeder est bon, Benyeder est bon, 5 matchs, 1 but de passes des, c'est pas trop mal, moyenne de 7, franchement, il fait un bon début avec nous. Et après les autres, on a Dregowski qui a gagné un plus 5, au calme. On a Origi qui a gagné un plus 2, Origi qui fait des bonnes rentrées, qui est utile à l'équipe BIS. Hib, Hib aussi, il est utile, on va voir un peu d'autres Milner, je pense qu'il partira, l'Aliana, on va peut-être le garder pour l'équipe BIS, il ne râle pas trop, Joellen, ça va peut-être partir, tout ça, il y a pas mal de joueurs qui vont partir. J'ai déjà aussi quelques idées de recrues, on verra combien on a de budget. Amrican, il a quand même gagné un plus 2, franchement, il a des bonnes stats quand tu le regardes comme ça, mais sur le terrain, je le trouve vraiment pas bon. Donc j'espère qu'il va encore continuer à monter en stats et pourquoi pas en cote, parce qu'on peut le vendre assez cher. Firmini, on risque de le vendre aussi parce que ça sert à rien d'avoir un aussi bon joueur sur le banc. Ça va pas être très utile. D'un côté, ça peut être utile, mais je pense qu'on va quand même le vendre l'année prochaine pour faire de l'argent. Lui aussi, Jordan Anderson qui a une bonne cote. Je sais pas combien on aura, en tout cas, j'espère qu'on aura un bon petit budget parce que j'ai déjà quelques joueurs en tête. Je pense notamment à un petit peut-être Manolas en défenseur central l'année prochaine. Et au milieu, je vais peut-être changer la compo ou alors non, je vais peut-être juste prendre un autre milieu. D'un côté, j'ai envie de changer la compo et jouer en 4-3-3. Mais ça veut dire qu'il faudrait se séparer d'un BU. Il faudrait se séparer d'un BU. Je sais pas, on changera peut-être la compo en laissant deux attaquants mais peut-être plus de milieu. Je sais pas, on va peut-être pas jouer en 3-5-2. En tout cas, on verra, mais je pense peut-être recruter Pjanic ou un joueur du genre. On verra bien, de toute façon, on est encore assez loin. Enfin, quoique assez loin, on est quand même déjà au mois de mars. On est quand même déjà au mois de mars. On va faire un dernier petit rappel comme ça en même temps. On verra contre qui on va jouer. Oh putain, il va être complet cet épisode prochain. Dans le mois de mars, on va jouer contre Chelsea chez nous. On va jouer un quart de finale de FA Cup contre Crystal Palace. On va se venger. Après, on joue City chez nous. Après, on enchaîne ce long temps à l'extérieur. On joue Everton chez nous. Après, au mois d'avril, on a Tottenham, Stock, Bournemouth, Newcastle, et il nous restera Swansea, Watford et West Bromwich Albion au mois de mai. Du coup, en fait, il ne reste vraiment que deux gros matchs. On va dire, deux très grosses équipes qui sont devant nous, c'est Chelsea City qui vont arriver direct dans le prochain épisode. Je pense qu'après ces deux matchs-là, on pourra déjà peut-être voir, quoique il reste encore Tottenham et Everton. Mais je pense qu'après ces deux matchs-là, on pourra limite voir qui va être en Ligue des Champions ou pas. Ce sera peut-être un peu tôt, mais bon, si on fait deux défaites, en tout cas, nous, on pourra peut-être dire adieu direct à la Ligue des Champions, ce qui serait dommage. En tout cas, voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. On n'était pas loin de faire que des victoires. Malheureusement, on perd ce dernier match contre Crystal Palace. n'hésitez pas à, comme d'hab, un petit commentaire, ça fait plaisir de lire les commentaires de la série. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. En tout cas, c'est tout pour moi. Je vous dis bye, les gens. C'est tout pour moi.